C'est un remake du film original qui est une nouvelle... Enfin, une suite, on peut le dire, une suite un peu spéciale. Beaucoup de gens pensent que c'est un remake, mais en fait, c'est une suite de cette histoire-là, de cette légende qui avait été écrite par Bernard Rose en 1992. Juste pour rappel de quoi il s'agit Candyman, il s'agit en fait d'un mythe, d'une légende urbaine dans un quartier un peu insalubre de Chicago qui s'appelle Cabrini Green, où il y a une histoire de fantôme, une sorte de bouche à oreille. Il paraîtrait que si on convoque cinq fois le Candyman devant un miroir, on pourrait du coup l'affronter ou en tout cas être face à lui et avoir un destin peu glorieux. Ici, dans ce film-ci, de quoi ça parle du coup ? Ça parle dix ans après que la dernière tour de la cité de Cabrini Green ait été détruite. L'artiste peinte Anthony McCoy et sa petite amie Catwright, directrice de Garrida, emménagent dans un appartement luxueux sur l'ancienne cité. Le site de l'ancienne cité, c'est un peu le nouveau, le nouvel ère, on va dire. Sauf que, qui dit nouvel ère, dit quand même qu'il y a encore l'ancienne légende de Candyman. J'en dis pas beaucoup plus, mais vous avez compris qu'on va vraiment parler ici d'à la fois des quartiers un peu difficiles de Chicago qui ont une nouvelle vie. C'est un film qui est réalisé par Nia D'Acosta qui est écrit et produit par Jordan Peele et également Wynne Rosenfeld. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la voie d'annonce. Candyman. Candyman. Selon la légende urbaine, si tu dis son nom cinq fois en te regardant dans un miroir, il apparaît derrière toi et il te tue. Bon, ben, toujours vivante. Allez, venez. Trina, t'as cassé la porte. Trina, t'as cassé la porte. C'est pas drôle. Je me sens vraiment en phase avec ce quartier. Cabrini Green. C'était une cité. Je viens d'emménager. Juste à l'angle. L'ancienne usine de confuserie. Je suis artiste. Tu cherches Candyman ? C'est le monstre qui fait partie de notre quartier. Pourquoi ça t'attire ? Je veux raconter cette histoire. Tout sur Candyman. Le miroir vous invite à l'invoquer. Allez-y, dites son nom si vous l'osez. Candyman. 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 Alors Thibaut, quand on écoute la bande-annonce, quand on la voit également et qu'on parle du film, quand on parle du projet, du côté social, du changement, etc., on sent bien la patte de Jordan Peele dans le style de film qu'il aime bien faire avec cet espèce de petit message caché dans un film d'horreur plus classique. Est-ce que c'est ce que tu as retrouvé ici avec Candyman ? Oui, 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 complètement. Après, j'ai plutôt envie de dire que c'est le... que l'univers et le style de Jordan Peele correspondait bien à ce que... déjà au premier film, c'est pas vraiment le... comment dire... On va dire que c'est plutôt... Oui, c'est ça. C'est Jordan Peele qui rejoint un univers, une histoire qui colle à son style plutôt que l'inverse. Et après, bon, ici, il reste surtout producteur et certes, scénariste aussi, mais c'est pas lui qui est vraiment complètement derrière les manettes du film. C'est Nia Dacosta qui est... une débutante, presque, en tant que réalisatrice. Elle n'a pas encore fait grand-chose. Je pense que c'est son premier long. l'univers de Jordan Peele et Candyman, c'était un match... Je dis n'importe quoi, c'est pas son premier long, Candyman, mais elle avait fait juste Little Woods avant, c'est vrai, et elle sera à la tête de Marvel prochainement. donc elle a quand même bien roulé sa bosse et c'est très étonnant d'avoir un premier film pareil, un film de cet acabit après un seul film. Donc c'est assez costaud. Et oui, alors, l'histoire de Candyman, enfin Candyman est un film d'horreur culte, déjà. Il faut quand même un peu le rappeler. Le film de Bernard Rose, c'est vraiment un des... C'est au panthéon du cinéma d'horreur, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on a annoncé un nouveau projet Candyman que certains disent toujours être un remake alors que non. Tu te demandes toujours bonne idée, pas bonne idée, etc. Mais ce qui est très intéressant dans Candyman, c'est qu'il y a un gros sujet, un gros fond sociétal. Il y a beaucoup question des... des questions raciales, évidemment, parce que tout se passe dans un quartier noir dans le premier film. Et c'était une universitaire, une professeure d'université blanche qui allait s'intéresser à la légende de Candyman dans ses quartiers noirs. Donc déjà, tu avais un gros fond sociétal qui est évidemment encore plus creusé ici. Et pour moi, ça c'est déjà la grande... la grosse force de cette nouvelle suite. Pour rappel, on n'en a pas trop parlé, mais il existe déjà des suites de Candyman. Il y en a deux autres mais qui sont globalement des films sans intérêt. Mais par contre, ici, je trouve qu'on va vraiment dans quelque chose d'intéressant par rapport à ce que le film fait du premier. Parce que cette suite fait de... de l'univers, du fond social, sociétal qui était présent dans le premier film, en fait. Déjà, tu vois qu'il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment une suite logique. C'est une prise de recul par rapport à ce qui était ce quartier. À ce qui était ce quartier, oui, 20 ans auparavant, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment une réflexion très, très intéressante à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça fait déjà une suite réussie limite rien qu'avec ça. Parce que c'était ce que les autres suites de l'époque ne réussissaient pas du tout. Donc, déjà, dans le fond de l'histoire, dans ce qu'elle représente, dans ce mélange du passé, du nouveau, avec ce renouveau, puisqu'on a construit un nouveau quartier sur l'ancien quartier, etc. Voilà, c'est le cycle des générations et le cycle aussi de l'histoire qu'on parvient difficilement à effacer puisqu'elle revient, en fait. C'est un peu ça le concept. Rien que ça, ça fonctionne. À côté de ça, est-ce que tu as été agréablement surpris par le casting qui est quand même composé de personnes aussi également assez nouvelles, des têtes nouvelles ? Oui, alors, il y a Abdul-Matin 2, on l'a vu. Je pense surtout, en tout cas, pour ma part, c'était un peu la révélation dans Aquaman. Il faisait le méchant. Et on va le retrouver au casting de pas mal de gros trucs, notamment, forcément, la suite d'Aquaman, mais il sera aussi dans Matrix 4. Il sera aussi dans Furiosa. Donc déjà, trois gros titres vraiment très, très attendus. Et on l'avait aussi déjà revu dans Us de Jordan Peele et dans les scènes de Chicago. Donc vraiment, depuis Aquaman, il grimpe, mais vraiment bien. il n'a pas une petite carrière discrète. Il fait des choix assez intéressants et fort prononcés. Donc ça, c'est cool. Et Us et les scènes de Chicago, à nouveau, deux films qui ont un fond sociétal assez lourd et qui forcément touchent. mais voilà, je le trouve assez excellent parce qu'il n'a pas un rôle facile et les amateurs du premier film comprendront très vite, enfin très vite ou pas, mais comprendront, je pense, quand même assez rapidement quel est le rôle de Yahya Abdul-Matin 2, qui est donc Anthony McCoy dans ce film-ci. Enfin voilà, il a un rôle un peu plus mystérieux que ce qu'il en a l'air et je le trouve vraiment très très bien et ce qui est aussi à nouveau le plus intéressant dans ce film-ci, je reviens légèrement sur l'histoire en tant que telle et sur le fait que, enfin, et sur Inia Dacosta qui est une réalisatrice noire à l'époque, Bernard Rose, c'était un blanc qui faisait un film sur les quartiers noirs et ici, c'est les noirs qui parlent de ce quartier noir eux-mêmes et qui en font un, qui reposent des questions assez intéressantes. Le film de Bernard Rose était très bien, je n'ai jamais vu de personnes qui parlaient mal du traitement du film mais ici, voilà, on a un contre-pied qui est encore plus intéressant et qui se met vraiment bien et, mais pour terminer sur le casting, pardon, oui, c'est vraiment, il y a Abdul Matin qui est génial mais le reste est très sympa, Tayona Paris qui joue sa compagne et elle est vraiment très très chouette et elle sera aussi dans The Marvel, elle était dans WandaVision, enfin bref, des comédiens qui font leurs petits trous petit à petit et ça fait très plaisir. Gros film du coup avec un gros potentiel, c'est clair, c'est rien que ça, je veux dire, tu l'as parlé, le contexte de l'histoire, renouveau de l'histoire, rien que ça, c'est intéressant, le casting surprend également de manière très positive, un dernier mot quand même sur la réalisation, tu l'as dit toi-même, c'est une première essai, enfin on va dire grande échelle pour Nia Da Costa qui va continuer sur cet élan, est-ce qu'elle t'a convaincu dans la réalisation d'horreur ? Parce que c'est quand même un genre particulier avec des codes à maîtriser et est-ce qu'elle a réussi à se les approprier et éventuellement un tout petit peu les renouveler ? Alors, oui, clairement, je trouve qu'elle a la taille, elle a les épaules pour réaliser ce genre de film, c'est vraiment très très bien ce qu'elle fait dans ses cadres, déjà je trouve que Chicago a une très belle ville à filmer et il y a un certain contraste entre l'ancien quartier, la belle ville, les galeries, etc., qui sont très intéressants. Et donc, oui, non, elles s'en sortent vraiment très très bien au niveau de la mise en scène parce qu'il y a vraiment quelque chose de graduel dans le film, évidemment, tout démarre en douceur et puis on va un peu plus loin dans la folie petit à petit et ça se sent aussi dans la mise en scène. Donc voilà, je trouve que sa sensibilité se ressent dans le film, la sensibilité de Jordan Peele aussi, évidemment, et clairement, elle a réalisé quelque chose de très bon acabit. Je n'attendais pas ce film être aussi bon que ce qu'il n'est. C'était vraiment une très belle surprise et Nia Da Costa et avec Jordan Peele, évidemment, la raison principale de cette réussite. Voilà, en tout cas, qui résume, en tout cas, je pense, ton avis sur ce film Candyman. Si on devait te donner une note sur 5, Thibaut, tu donnerais combien ? Écoute, au moins 3 et je pense même que je vais pousser à 4. je répéterais, j'attendais vraiment pas le film à ce niveau-là et c'est vraiment très très réussi. 4 étoiles, en tout cas, pour Candyman. Voilà qui conclut cet épisode bonus de la saison 4, fin de saison 4, du coup. On se retrouve très prochainement au Festival de Venise. Mais il faut préciser que le film sort ce 25 août dans les salles belges et que pour les Français, il faudra attendre fin septembre parce qu'il était repoussé. Mais c'est ce que j'allais dire. Donc du coup, en effet, chez nous, c'est le 25 août. Par contre, chez nos amis français, il va falloir patienter fin septembre. À part si vous traversez la frontière avec un test PCA. 29 septembre 2021, du coup, pour la date de sortie française. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film si vous l'avez vu dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. On se dit donc, comme je l'ai dit, très bientôt pour le Festival de Venise puisque nous y sommes la semaine prochaine. Thibaut ? Oui, on y a dit la semaine prochaine et je ne sais pas si vous avez fait un peu attention au line-up du Festival mais on va vous parler de choses très très attendues. Un certain film de 29, je ne sais pas si c'est dit quelque chose. Il y a un petit film d'Edgar Wright aussi qui sera présent, du Almodovar, du Paul Schroeder, du Sorrentino, du Gene Campion. Donc vraiment, on va parler de choses très très excitantes. on a hâte d'y être. On a hâte d'y être, ça va être en tout cas trois jours, pour ma part, trois jours très 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 chargés et on va essayer de faire un maximum d'épisodes sur place ensemble pour vous donner un petit aperçu de ce festival-là avec un petit sprit de sang en main. Je ne vous cache pas que ça va faire plaisir, ça va prolonger l'été un tout petit peu. Du coup, à la semaine prochaine pour la spéciale Venise et puis, un peu plus tard, juste après, on lancera en grande pompe la saison 5 de Cinécast ici même sur cette plateforme. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada